Salut tout le monde, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, forcément aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un joueur vraiment, vraiment jeune on peut le dire, ce mec a 17 ans il a 17 ans et quoi, forcément, dans cette équipe de la semaine il apparaît, oui, avec une carte argent je vais vous le faire deviner, c'est un joueur qui a joué dans le plus grand club de l'histoire de l'Italie forcément, donc là vous l'avez, la Juventus de Turin, il y joue pas, mais il est sous contrat dans ce club là ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il est prêté, il est prêté où ? il est prêté au Elas Veyron, je parle bien sûr de Moïse ou Moïse Keane alors Moïse Keane, ce petit joueur de 17 ans qui est dans l'équipe de la semaine, comme vous le savez, on regarde sa carte tout de suite c'est un joueur qui a 78 de vitesse, 74 en dribble, 75 en tir, 57 en passe, 25 en défense, mais bon ça c'est les stats un peu anecdotiques et 67 en physique, il fait 1m82, il a 3 étoiles de gestes techniques, 3 étoiles de mauvais pieds il a été uniforme, donc parce qu'il a fait une très belle prestation avec son club du Elas Veyron qui n'est pas son vrai club, comme je vous l'ai dit, son vrai club c'est la Juve, il n'est que prêté c'est un joueur qui vaut 14 000 crédits, qui a une carte bronze, sa vraie carte régulière A64 de général, qui coûte quand même 4500 crédits donc c'est vrai que je ne veux pas dire que c'est une affaire d'acheter son boost mais s'il est bon, ça peut être une vraie affaire pour 14 000 crédits s'il a une bonne accélération, s'il va vite, sincèrement, pour un joueur uniforme, ça va Au niveau de l'équipe, je l'ai mis dans un truc classique avec des petits joueurs qu'on ne voit pas trop souvent au milieu de terrain voilà, donc El Charaoui, Berladeschi, j'avais déjà une série A, je les ai gardés parce que c'est des valeurs sûres, les mecs sont toujours là et ensuite au milieu de terrain, je voulais tester le petit Boria Valero enfin, ouais c'est ça, Boria Valero c'est comme ça que ça se dit, vu mon niveau d'espagnol un peu intermédiaire et ensuite j'ai une Maxime Gonalon pour faire le lien avec ma défense inébranlable française que vous voyez dans toutes mes vidéos et ensuite je voulais tester le petit Brozovic pourquoi ? Parce que ce joueur, je l'entends beaucoup parler beaucoup de gens me disent qu'il est bon, en vrai il est bon je l'ai vu jouer, j'aime bien ce joueur je pense que ça peut être le milieu centre parfait sur le jeu parce qu'il combine à peu près toutes les stats voilà, je vous fais une petite présentation rapide il a à peu près 70 partout 80 en dribble, il a un bon 4 tonnes de mauvais pieds il a des bonnes stats en passe, en dribble, en vitesse donc ça peut vraiment être sympa en plus il ne vaut que 1600 crédits donc peut-être la petite surprise de cette vidéo donc on part pour un match en ligne pour tester tout ça je n'ai pas encore joué avec le Keen je le laisse, on va dire, discrètement dans mon club pour le tester avec vous et tout simplement, si tu aimes bien ce genre de petite vidéo où je teste des joueurs un peu particuliers tu peux poser un petit pouce vert ça me fera toujours très plaisir ok, au niveau de l'équipe, on tombe contre une équipe de merde voilà, une équipe de merde je ne sais pas forcément pourquoi c'est quoi sa motivation, mec bon, on va à 1-0 1-0, voilà, c'est tout tranquillement on n'a pas forcément, il y a waouh, alors la coupe de cheveux là on fait un bilan bon, moi je n'ai rien de glorieux tu vois, j'ai tout été plaqué, etc il n'y a rien de bien fou mais Keen, c'est chaud quand même ouais, non, on est sur une coupe de cheveux un peu ouais, on est hyperplexe on est hyperplexe, en tout cas belle frappe de Keen un bon coup franc, bien placé on va le tirer j'ai craché, là, oui les commentaires y cracha, voilà c'est très connu je viens de cracher sur mon parquet c'est très très bien allez, on va essayer de tirer avec Keen voilà, qui a des stats un peu dégueux on va le tenter c'est bien écrasé et ah, c'était bien j'aime bien comment ça monte et ça descend là, c'est pas assez monté mais ça a bien descendu peut-être que je ne l'ai pas assez bien tiré mais sincèrement, voilà je me dis qu'il y a un peu d'espoir pour ces coups francs allez Keen allez tu pousses le petit lob hop 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 transversal bon, c'est pas mal ça va transversal c'est un bon bilan Keen ça fait 2-3 fois qu'il réussit pas ses fins de ces trucs qui rentrent avec d'autres attaquants c'est compliqué bon, mi-temps on gagne 1-0 et j'ai pas quitté malgré que le mec est une équipe full bronze vous allez me dire bah, vaut mieux quitter dans ce genre de moment parce que tu sais que tu vas gagner mais au final le mec joue bien il a la possession on a le même nombre de tirs le même nombre de tirs cadrés alors forcément je pense que le mec il a un meilleur niveau que moi au vu de trucs bon, il se démerde avec son équipe il fait ce qu'il peut mais sincèrement je vois pas le pourquoi quitter tout simplement peut-être pour confronter justement qui n'a de meilleurs défenseurs mais vu que là pour l'instant il se fait manger par les défenseurs bronze il y a la bonne défense sur le nom de mon adversaire bah, je vais pas quitter je vais rester dans ce match on va essayer de s'accrocher pour l'instant Keen je suis pas convaincu le charaoui Bernardeschi sur les côtés ils font plus la différence après vous allez me dire c'est normal c'est un joueur argent oui mais ce qu'on veut là aujourd'hui c'est trouver de la pépite c'est trouver ce petit joueur italien qui pourrait enfin vous voyez ce que je veux dire Keen la frappe je crois que je suis en train de capter le joueur je crois que je suis en train de capter le joueur un joueur avec une vitesse classique une qualité de dribble vraiment moyenne mais une frappe bon après c'est un gardien bronze vous me direz mais je sais pas je tire avec Bernardeschi et le charaoui ça rentre pas aussi bien donc là il y a peut-être un truc à creuser je vais creuser les mecs mais il n'y a pas pénalty mais d'où il y a pénalty non attendez on va voir l'action parce que là je ne fais pas un je peux vous assurer qu'on va tout regarder parce que les pénalty dans FIFA la gestion des contacts elle est quand même à revoir depuis quelques FIFA donc on va regarder ça ensemble depuis quand il n'y a pas de ralenti sur ce jeu il n'y a pas de ralenti vas-y vas-y je ne bouge pas tiens tiens allez merci rend la balle à papa Valiero tu as vu la passe tu l'as vu Kine tu l'as vu c'est Brozovic voilà fallait pas m'énerver fallait pas me siffler des pénalty qui n'existait pas parce que moi je me contente pas d'arrêter les timides les tirs je les marque vu que j'ai bégayé ça a plus d'impact ça a pas le même impact donc voilà allez Kine allez Gonalon allez ouais j'ai quand même dit allez Gonalon pour tirer le mec est en détresse ultime Bernardeski il va revenir sur son bon pied il va revenir sur son pas du tout il va pas revenir sur son bon pied il va se faire prendre la balle et je vais me faire contre-attaquer pas du tout Gonalon tu balances la grosse rap Gonalon oh oui Gonalon oh oui c'est ce qu'on veut voir la team OL la secte OL allez Gonalon le long shot on va arrêter les long shots de Gonalon je vous rappelle qu'on est dans une petite vidéo review de Moïse Kine Moïse Kine je sais pas j'ai entendu un mec dire Moïse c'est pour ça que maintenant je me dis peut-être qu'on dit Moïse je sais pas en tout cas pour l'instant je fais des long shots avec Gonalon ah c'est la fin le match il se termine sur un long shot de Gonalon ok bah nickel bah qu'est-ce que j'ai pensé de ces joueurs on va faire une petite review d'équipe alors qu'est-ce que j'ai pensé de ces petits joueurs on va y aller par étapes déjà Moïse Kine ou Moïse Kine ou Kine tout simplement le joueur de la juve enfin du Hellas Verum il est compliqué ce joueur mais en tout cas sur le terrain j'ai pu vraiment me faire un avis parce que bah même si l'adversaire était faible justement ça me permettait de tester plus en détail le mec sur le jeu de vraiment tout tester ses caractéristiques c'est vrai que c'est un des joueurs qu'au final en main à mal j'ai le plus testé parce que bah j'ai envoyé tous les ballons sur lui j'ai essayé de faire les différences qu'avec lui j'ai essayé de faire c'est un premier mi-temps deuxième mi-temps j'ai essayé forcément de croiser avec d'autres joueurs etc et qu'est-ce que j'en ai pensé il est pas mal vraiment tu fais une équipe par exemple je sais pas une qualif de champion avec marqué faire une équipe argent bah Moïse Kine est très bon vraiment il est sympa il a des bonnes stats il est plutôt rapide je suppose que c'est un des meilleurs attaquants italien argent du jeu forcément parce qu'il a un niveau or mais tout limite en fait il s'est fait manger par les défenseurs bronze on va pas se mentir techniquement il est pas très bon c'est vrai qu'au niveau vitesse il trace pas ses défenseurs on va pas se mentir ça passera pas face à un Mangala par exemple Mangala il le rattrape en vitesse pure je te le dis j'ai vu Mangala courir j'ai vu Kine je peux t'assurer que j'ai bien testé les deux Mangala est plus rapide bon vous allez me dire c'est normal Mangala il a 70 ouais il a que 70 de vitesse sur la carte voilà mais en tout cas moi ça m'a déçu sur ce point là donc voilà c'est pas un joueur que je vous recommande vraiment pas c'est sympa à tester c'est sympa de voir son niveau de jeu etc après je pense pas qu'il soit super bien représenté on a vraiment l'impression de tester Alex Hunter un peu tu vois un joueur qui est un peu bon dans toutes les caractéristiques c'est censé être incroyable tu vois genre c'est un peu ça que j'ai ressenti chez le Kine je vous le conseille pas voilà je vous conseille plus le Saravia de la vidéo d'avance si tu veux tout savoir puis sinon dans l'équipe parce que je fais toujours un petit point sur l'équipe au niveau de mes flops bah moi clairement Boria Valero c'est un gros flop Boria Valero gros flop je comprends pas ce joueur vraiment il est pas très fort en frappe c'est faux enfin en passe il est pas très fort en passe voilà je vous le dis c'est pas vrai et puis après bah sinon au niveau de ses caractéristiques il est pas très rapide mais ça je le savais donc j'ai pas eu lui en vouloir physiquement alors sur la carte c'est un 65 et un 63 de défense bah autant dire qu'il est pas là donc le mec est vraiment je pense que au niveau de la compo je l'ai pas mis dans les meilleures conditions le mettez pas comme ça dans cette compo ça ne marchera pas tout simplement et après sinon Brozovic et Godalon j'ai pas mal aimé Godalon est pas mal il est pas dégueu Godalon en plus il avait une carte pilier donc c'est très sympa mes ailiers sur les côtés ils sont en top clairement Brozovic très sympa là aussi puis ma défense vous la connaissez bah voilà on va s'arrêter là dessus c'était Joe j'espère que la vidéo t'a plu si elle t'a plu t'oublies pas de poser un petit pouce vert ça aidera à dépasser les 500 plus sur cette chaîne maintenant parce que c'est la galère et puis bah voilà c'était Joe allez bye